Mes chers concitoyens, depuis cinq ans avec ma majorité municipale, nous travaillons sur un programme de rénovation urbaine d'envergure dans un souci permanent d'amélioration de l'environnement et de notre qualité de vie. Imaginer le Tarascon de demain, c'est une mission exaltante qui passe par le plan local d'urbanisme, par le nouveau programme de renouvellement urbain, par le dispositif Action Coeur de Ville, le règlement local de publicité, le ravalement des façades et la conservation du patrimoine religieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre politique patrimoniale vise également le patrimoine religieux qui est un marqueur de l'identité de Tarascon. Ce patrimoine n'est pas protégé par la loi de 1905 au titre des monuments historiques pour son caractère religieux, mais bien pour son intérêt historique, artistique, architectural ou technique. A ce titre, avec les aides de l'État, des conseils régionaux et départementaux, la majorité municipale que je conduis a engagé depuis 2015 un plan pluriannuel d'un montant de 1,234,000 euros pour la réhabilitation du patrimoine communal classé au titre des monuments historiques et affecté à la pratique culturelle. Il s'agit des chapelles Saint-Gabriel et Saint-Victor, de l'église Saint-Jacques et de la collégiale Sainte-Marc. Enfin, permettez-moi de vous parler du théâtre municipal. Bien évidemment, il n'est pas question de le fermer, comme certains voudraient le laisser entendre. Il y a quelques porteurs de fausses nouvelles qui se manifestent en cette période de fin de mandat avec l'intention de prouver qu'ils existent. Quant à moi, avec le soutien de ma majorité, je travaille quotidiennement, sans relâche, pour respecter la parole donnée, pour faire ce que j'ai dit et en l'occurrence, réhabiliter le théâtre municipal, outil indispensable à la vie culturelle de Tarasco. Mais le théâtre, soyez-en sûrs mes chers amis, réouvrira ses portes très prochainement. À travers tous ces dispositifs sur lesquels je reviendrai, nous faisons émerger des projets ambitieux, structurants, qui vont changer profondément l'image de Tarascon, qui participe à sa modernisation, à son embellissement, tout en recherchant des financements extérieurs à la commune. La richesse patrimoniale de Tarascon est remarquable, avec le château royal, la collégiale Sainte-Marthe, le cœur historique, en serré de rempart, les nombreux bâtiments et sites naturels classés ou inscrits. Permettez-moi donc d'affirmer que Tarascon avance, que Tarascon s'embellit, que Tarascon se modernise. Et je m'engage à continuer à travailler chaque jour, sans faiblir, jusqu'à la fin du mandat, à donner la priorité aux actions du quotidien, qui concernent l'intérêt général, au service de l'ensemble des Tarasconnais, et le tout dans le cadre d'une politique budgétaire, certes ambitieuse, mais aussi rigoureuse. Vous servir, mes chers amis, reste et restera ma seule ambition.